Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et en cette nouvelle année. Bonne année et bonne santé à tous, surtout la santé c'est primordial, si la santé va, tout va, j'ai envie de dire à quelque chose près. Bon bah c'est reparti pour une nouvelle année, on va se tenter aujourd'hui un petit test avec le Isshin EX4. Mais juste avant de commencer, une bonne nouvelle pour TASKILLER85 et sa communauté, parce que c'est encore une fois grâce à vous. Souvenez-vous le petit concours des influenceurs, sachant que j'ai été classé sur Banggood, et bien maintenant j'ai ma page personnelle sur Banggood. Donc je vous mettrai dans la description, là je vous mets une petite photo vite fait, je vous mettrai dans la description le lien de cette page perso Banggood. Donc si vous voulez aller sur Banggood, pensez si vous voulez aider ma chaîne, bien sûr, ou alors si vous voulez payer moins cher, c'est aussi une possibilité. Pensez à utiliser ce petit lien parce qu'il y aura régulièrement des coupons et promos mis à jour sur cette page TASKILLER85. Merci Mariette, merci à Banggood de me faire cet honneur, c'est un honneur de voir ma photo de ma face en Chine. Donc merci encore à vous, et pensez à utiliser ce petit lien, mettez-le dans vos favoris pour pouvoir aller sur Banggood si vous voulez m'aider encore une fois. Donc c'est parti, aujourd'hui on va se tester le eShine EX4, c'est parti, let's go ! Alors tout d'abord une belle petite mallette, moltonnée, avec une belle poignée moltonnée, et on ouvre pour voir de quoi il retourne puisque vous avez l'intégralité dans cette petite mallette. Alors bien sûr tout de suite on va découvrir une petite pochette avec une notice complète, alors en anglais bien sûr, donc bien détaillée quand même, avec toutes les fonctions, que ce soit les fonctions de la radio, du drone ou de l'application. Donc là vous avez toutes les infos, vous avez même le QR code ici pour télécharger l'application. On va voir ça ensemble. On a également une petite pochette, et également une pochette derrière. Oh on a fait le tour vite fait, c'est qu'une pochette, mais c'est bien pratique. On va découvrir tout de suite tout ce qui compose notre petit pack. Alors le petit drone eShine EX4 qui est ici, je le mets là pour l'instant. Bien sûr la radiocommande, on va déplier les antennes qui servent à quelque chose. Voilà, et on va penser à les orienter dans le sens du drone. Évidemment, une batterie ici 2400 mAh en 11,4 volts, donc c'est une LiHV. On a également une petite sangle là pour pouvoir porter sa sacoche sur l'épaule. Un câble USB qui va nous servir à recharger la radiocommande ou à recharger la batterie. Vous allez voir comment. Et deux paires d'hélices de rechange, au cas où vous seriez une grosse brute. Et juste en dessous ici, on va découvrir le support smartphone qu'on va tout de suite installer sur la radiocommande. Donc pour ce faire, il faut juste venir clipser. Donc je vous montre avant, ici on branche l'USB pour recharger la radio, pas besoin de pile. Et on va clipser le support smartphone à cet emplacement. Et dernière chose, le chargeur pour la batterie. Alors ce chargeur va vous servir à checker la batterie. Donc on va positionner la batterie sur l'arrière ici. On a les petites connexions sur l'avant. Et on va venir connecter sa batterie. Et là, on voit qu'on a 4 flashs lumineux. 1, 2, 3, 4 verts. Bon moi je les vois, je ne sais pas si vous les verrez. Ça vous donne une indication sur la charge de la batterie. Donc 4, c'est chargé à fond. 1, 25%, 2, 50%, 3, 75%. Ça vous permet de checker. Sinon, quand vous voulez charger, vous reliez l'USB directement. Et ensuite, vous venez connecter votre batterie. Et là, elle va clignoter non pas en vert si elle n'est pas chargée, mais en rouge tout simplement. Et là pareil, 1, 2, 3 ou 4 flashs lumineux pour vous donner le taux de charge de la batterie. Tout simplement, à savoir que 4, c'est la charge maximum. Et ça vous prendra à peu près 4 heures avec ce chargeur pour charger une batterie complète. Qui nous donne normalement à peu près 20 minutes de vol. Tac ! Donc voilà pour le contenu du pack. On va s'intéresser à la radiocommande. Donc petite radio, style finition carbone un petit peu. Voilà, classe Adalas. Pas haute gamme, mais une petite radio qui fonctionne plutôt bien ma foi. Des sticks assez réactifs. Et quelques petites fonctions en direct sur la radio. Donc bien sûr, vous pourrez choisir entre le mode 2 et le mode 1. D'origine, elle sera configurée en mode 2. Pour passer en mode 1, il vous faudra maintenir le stick de droite. Puisque c'est celui-ci que vous voulez pour le throttle, pour le mode 1, vers le bas. Maintenir le bouton appareil photo ici. Et mettre en route la radio. Là, vous serez en mode 1. Donc vous aurez le throttle à droite avec le yo. Et vous aurez avancé, reculé et translation gauche-droite sur la gauche. Si vous voulez rester en mode 2 ou repasser en mode 2, il faudra maintenir le stick de gauche vers le bas. Maintenir le bouton de décollage automatique. Et allumer la radio. Et là, vous serez en mode 2 avec le throttle à gauche. Et donc les commandes inversées. Donc là, c'est le mode qu'on va choisir bien sûr. Ce petit bouton là, bien sûr, c'est le décollage et atterrissage automatique. Il suffira de maintenir 2-3 secondes pour que le drone démarre et monte à environ 1m20. Bouton photo et vidéo sur la droite. Donc un appui court, une photo. Un maintien de 2 secondes, on lance la vidéo. Et pareil, pour arrêter la vidéo. Ici, nous avons le retour to home à condition d'être en mode GPS, bien sûr. Vous saurez que le retour to home fonctionne aussi si la batterie est trop faible. Ou si vous perdez la connexion avec la radio commande entre la radio et le drone, bien sûr. Le bouton mode vous permettra de passer du mode GPS au mode altitude, tout simplement. Et vous saurez qu'en mode altitude, on a le visual positioning grâce aux deux sensors qui sont là et à la petite caméra qui vous servira aussi de caméra pour filmer. Vous allez voir, caméra en dessous le drone, beaucoup moins bonne résolution, bien sûr. Le visual positioning, lui, ne fonctionnera qu'à environ 2-3m d'altitude, simplement. Ou si vous voulez en indoor, voilà, si vous voulez en indoor, le visual positioning jusqu'à 3m de haut vous permettra de stabiliser l'appareil. On fera peut-être le test un peu plus tard. Donc le drone, le voici. On va le déplier tout de suite. Tac. On va dire 4 fois tac. Donc les 4 petits bras avec le petit logo eShine sur le côté. Donc on sait qu'il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu le GJRC X12, hein mon petit nono, c'est vrai ? Arnaud qui a gagné le GJRC X12 que je lui ai envoyé tout récemment. On a 4 petits pieds ici à déplier. C'est plutôt bien fait. C'est assez marrant. Donc bonne qualité de finition globale pour ce petit engin. Et on a 4 moteurs brushless avec des hélices ici doubles repliables. Le petit bouton de mise en route ici. Et on a des LED sur l'avant simplement. Donc on aura les LED à l'avant et le LED à l'arrière qui va nous indiquer différentes choses en fonction de si on est en GPS, en mode altitude, etc. Donc vous avez tout de référencé dans la notice au niveau des LED. Mais vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont nous servir, entre guillemets. Donc un joli petit corps tout soft ici, tout doux. Franchement j'aime beaucoup moi cette matière, je vous l'ai déjà dit. Une coque en ABS, bien évidemment. Une caméra, alors ça c'est son top, bien sûr. Donc là je me permets d'y toucher parce qu'il n'est pas en route. Vous savez qu'il faut éviter de toucher à ce genre de gimbal une fois que l'appareil est en route, sinon ça fait forcer les moteurs. Donc gimbal 3 axes, on a l'axe gauche-droite, le haut-bas bien sûr et la rotation. Avec une caméra qui va jusqu'à 12 millions de pixels. Celui-ci fera les photos en 4K et la vidéo en 1080p. Et je crois que c'est du 25-30 fps, on verra ça. Je vous le mettrai dans la légende bien sûr. Donc l'emplacement batterie, ça va être tout simple à installer la batterie. On a les connectiques vers le bas, on va venir connecter d'abord le haut et ensuite clipser jusqu'à entendre les deux clips. Et on aura les deux petits boutons sur les côtés à tirer vers le haut pour pouvoir sortir la batterie tout bêtement. Donc on vient bien clipser et voir que les deux boutons sont collés vers le bas. Et ensuite on a le petit emplacement carte mémoire. Donc là c'est une micro SD classe 10 bien sûr. Il recommande du 32 gigas. Donc là j'ai mis, je crois que c'est une 64. On verra bien, ça devrait fonctionner quand même. Donc ben voilà, pour ce petit engin, on va voir ce que ça donne. Il fait un petit peu de bruit je trouve. Comme le JGR CX-12, c'est la même chose. Certainement dû au pas des hélices à mon avis. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce qu'on sait où il est. On l'entend. Donc c'est parti pour la mise en route de ce petit engin. Il fonctionne avec l'application seule si on veut. C'est une application qui fonctionne en 5G. Donc il faut que votre téléphone soit compatible 5G bien sûr. Donc il peut fonctionner simplement avec l'application. On va pouvoir le diriger avec l'application. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresse c'est la radiocommande. Aujourd'hui on va se faire un test de positionnement, de stabilité et de distance. Et bien sûr on va voir également la résolution des photos et des vidéos. Dans une prochaine vidéo, on se fera les modes de vol. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui avec la durée de la batterie. Et on ne va pas faire une vidéo de 45 minutes pour la nouvelle année. Bonne année ! Donc c'est parti, première chose à faire. On va calibrer notre appareil. Donc on se met sur une surface bien droite. Ici on va pouvoir allumer l'engin en maintenant pendant 2-3 secondes. Et j'allume la radio également. Le premier témoin ici à gauche sera le GPS. Et le deuxième c'est le mode altitude. Quand on change de mode tout simplement. Donc on va le laisser s'initialiser. La petite caméra va s'initialiser également. Comme vous le voyez. Voilà, elle se place. Et pendant ce temps là, on va pouvoir se connecter à notre application. Donc pendant 30 secondes, vous voyez, la lumière était bleue clignotante. Maintenant elle est verte. Ça veut dire qu'il a fait tous ses checks. Et qu'il est OK pour y aller. S'il est OK, on va y aller. Alors on va dans les paramètres. Wifi, bien sûr. Et on va trouver le contrôleur. Vous allez pouvoir trouver le contrôleur. Ou vous allez pouvoir trouver le drone. Il va falloir se connecter sur le contrôleur. Puisque là, toutes les infos passent par la radio. Et ensuite, à l'application. Donc je suis sur le contrôleur. De toute façon, ici, j'ai que ça. Je n'ai pas le choix. Et on va pouvoir lancer l'application. Qui s'appelle Enjoy Fly. Tac. Alors j'essaierai bien d'enregistrer en même temps sur le téléphone. Mais vous savez qu'à chaque fois, moi, ça me fait des petites galères. Donc là, il va se connecter automatiquement. À la radio. On va pouvoir placer. Tac, il est connecté. Donc maintenant, Start Flying. Et on a accès à notre application directement. Donc là, ça va être son point de retour. Il l'a pris ici. Je n'ai pas démarré sur mon tapis. Donc le retour Home va être ici. Il est en train de calibrer son retour Home. Donc je ne pense pas faire un retour complet. Je l'arrêterai avant. Ça vous marque que le drone est sous le contrôle de la radiocommande. Ça tombe bien. C'est ce qu'on veut. Donc voilà. Alors, est-ce que je peux lancer un enregistrement ? Allez, je tente l'enregistrement. On verra bien. Donc voilà, nous sommes connectés. Le drone est prêt à démarrer. Donc là, on est en position. Ici, donc ready to go. Il a chopé 15 satellites. Vous voyez qu'ici, en cliquant sur position, vous avez accès à altitude, position, track et orbite. Ce sont les modes de vol. Donc on va rester en positioning system. Et on va aller dans les options de l'application. Ici, donc on a le mode beginner, bien sûr, pour ne pas dépasser une certaine limite. Le mode 1, mode 2, left hand, right hand. Ça, c'est quand vous pilotez avec le téléphone. La limite d'altitude 120 mètres. Le voltage à 100%. Le low power alarm, je l'ai mis à 20%. On va faire le compass calibration. Ici. Tac. Je calibre. Appuyez sur calibrer. Et commencez. Voilà. Hop. Level rotation droite. Donc c'est parti. Je tourne tout doucement. Tac. Il me dit maintenant de relever le drone. Et de faire la même chose. Je surveille en même temps. Tac. C'est complet. Donc on a des indications lumineuses aussi, si on veut. Je préfère suivre mon téléphone. Tac. Calibrate successful. Alors on va le mettre sur le hash, ici. Giro calibration. Donc là, il suffit de le mettre sur une surface plane. Et de lancer le gyro. Tout simplement. Voilà. Calibrate success. Alors PRRC. Ça, c'est si vous perdez le contrôle entre la radio et le drone. Donc l'apairage. Vous aurez une petite manipulation à faire qui est expliquée dans la notice. Mais logiquement, c'est paieré automatiquement. Le programme version. Distortion correction. Ça, c'est pour ne pas avoir d'effet fichail. Audio record. Ça enregistre sur votre téléphone. Une fois encore, quand il n'y a pas de carte mémoire. S'il n'y a pas de carte mémoire ou qu'elle ne fonctionne pas. Ça enregistrera sur votre téléphone. Tout ce qui est photo, vidéo. S'il y a une carte mémoire, ça enregistrera sur la carte mémoire. Et c'est beaucoup plus propre. Gesture recognition. On verra ça plus tard. Et unbind. On s'en fiche. On n'a pas envie de déconnecter. Ça, c'est si vous voulez qu'un autre appareil prenne le relais. Un autre téléphone que le vôtre. On a les indications de distance, d'altitude, de vitesse horizontale, de vitesse verticale. Donc toutes les petites indications qui vont nous intéresser pendant le vol. Photo, vidéo et dossier de sauvegarde. MV, c'est pour faire du montage vidéo avec des petits effets sonores. Le téléphone, ici, pour contrôler avec le téléphone. Vous savez, en bougeant, nous, ça ne nous intéresse pas. On en a le décollage automatique. Et on aura l'atterrissage une fois qu'on sera en l'air. La petite Google Maps. Ici, tac, no waypoint. Je sais bien. Voilà. On a la Google Maps. Donc je réduis énormément. Moi, je n'ai pas grand-chose autour de moi. Ça, c'est pour les waypoints. On verra ça plus tard. Je reviens sur la photo et vidéo. Petites options supplémentaires. Vous avez ici, en cliquant, possibilité d'avoir la caméra du dessous, d'avoir du caméra 3D, donc deux écrans, de retourner l'image ou alors de pouvoir zoomer. Regardez. Alors, petit souci. J'ai attendu trop longtemps. Le drone s'est éteint. Je redémarre. C'est reparti. Et voilà. Ben oui, si vous attendez plus de 7, je crois que c'est 8 ou 9 minutes, eh bien le drone s'éteint, tout simplement. Donc on va attendre qu'il se recalibre et on va pouvoir décoller. Donc c'est prêt. Alors, la seule chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la petite molette ici qui va permettre d'orienter la caméra, tout simplement. Hop, au bas, jusqu'à environ 90 degrés pour filmer pratiquement en dessous le drone. Donc on est parti. On a pas mal de satellites, on va pouvoir y aller. On va se lancer un décollage automatique. Je vous montrerai le zoom une fois qu'on sera en l'air. Je maintiens. Ou alors on peut aussi démarrer comme ça. Tout simplement arrêter de la même façon. Ou alors décollage automatique. Et voilà. Le drone est en l'air. Il se positionne. C'est plutôt stable pour l'instant. Ça bouge un petit peu. On va prendre un petit peu d'altitude. Voilà. Donc le voilà en l'air, notre petit EX4 E-Shine. Salut, man. Comment que c'est, oh. Alors on va tout de suite regarder ce que je vous montrais tout à l'heure. La vidéo. Ici. On a le zoom. On a une petite molette qui apparaît. Et on va pouvoir zoomer jusqu'à 50 fois. Alors je vous avoue que forcément, la résolution ne sera pas la même. On va lancer une petite photo tout de suite. Tac. Normalement c'est bon. On va zoomer. Et on va refaire une photo. Alors. On va se faire une petite rotation. Vous voyez, je suis à fond. Je vous avais dit, c'est un appareil qui est assez lent. Donc ça peut être pas mal pour faire des petites prises de vue. Par contre, c'est vraiment fait pour ça. Ce n'est pas un appareil de compète. Alors, marche avant. Et une rotation. Donc oui, c'est un appareil qui est vraiment très doux. Et il réagit plutôt bien sur les sticks. Je pousse à fond en avant. Donc voilà sa vitesse max. En marche avant, en position GPS. Et il se stoppe automatiquement. Je vais revenir. Il n'y a pas le bip-bip pour la marche arrière. Bip-bip. Tac. Il maintient bien sa position. C'est propre. On va prendre de l'altitude. Et on va partir en marche avant, tout simplement. Je vais tout de suite me faire un return to home. On va le tester maintenant. Je maintiens. Donc pour stopper le return to home, il y a juste à rematenir pendant deux secondes sur le même bouton. Il se tourne dans le sens de la marche. J'espère que je n'ai pas trop de perturbations ici, parce que j'ai des lignes de tension juste derrière moi. Donc là, je vais l'arrêter à à peu près 2 mètres pour voir la précision du RTH. Ce n'est pas mauvais, mauvais, mais ce n'est pas non plus ultra précis. Je l'arrête. Tac. Vous voyez, on est à 1 mètre environ du H, de la position de décollage. Je vais prendre un peu d'altitude. Je vais quand même lancer la vidéo. Je vais filmer légèrement vers le bas. Et on va partir en marche avant. Donc là, on est à 75 mètres de distance, bientôt 100 mètres de distance. Je n'ai pas de perte de vidéo. Je vais prendre de l'altitude pour ne pas être derrière les arbres. Voilà. Je n'ai toujours pas de perte de vidéo, bien sûr. 160 mètres. Altitude, je suis à 33 mètres. Je peux peut-être prendre encore un peu d'altitude. Je vois un point noir dans le fond là-bas. Je vais prendre encore de l'altitude. Là, on est à 60 mètres d'altitude à peu près. Donc ça devrait être pas mal. Je ne devrais pas avoir d'arbres entre lui et moi. Je repars en marche avant. On a atteint les 240 mètres. Alors, on ne va pas survoler la petite ferme là. On va se diriger légèrement vers la gauche. Oui, je n'ai pas de perte encore. Bien sûr, il y a de la latence, forcément, puisque c'est du Wi-Fi. 350 mètres, 360 mètres. Écoutez, je suis déjà plutôt content. Ça avance toujours, sans saccade. Vous voyez, j'arrête d'avancer. Tac, il se stabilise. Je fais une petite rotation droite. Tac, on a la rotation. Donc pour l'instant, pas de perte. Même s'il y a toujours cette petite latence. Écoutez, si j'attends les 500 mètres, je serai déjà vraiment suffisamment content pour ce genre de petit engin. Je vous rappelle qu'avec le coupon promo, il est aux alentours des 160 euros. Donc à plus de 200 euros, je vous aurais conseillé le Fimi A3, c'est sûr. Mais là, à moins de 200 euros, c'est plutôt correct. On verra ce que donne la résolution des images. Sauf si ma carte mémoire n'a pas fonctionné. Alors ça, c'est de ma faute. J'ai mis une 64 gigas au lieu d'une 32 conseillée. On verra bien. Ben écoutez, je suis à 570 mètres et je n'ai toujours pas perdu la vidéo. Donc il respecte vraiment ces données. C'est plutôt pas mal. Ok, on va se faire un petit panoramique. Là, je suis à 643 mètres. Je lance une rotation. Je n'ai pas trop de saccades. C'est plutôt correct, franchement. Pour un petit engin, à ce prix-là, il respecte bien ce qu'on lui demande. Donc normalement, il va s'orienter vers nous si je fais un RTH. Écoutez, je suis satisfait. Je n'ai pas envie de pousser beaucoup plus loin. C'est propre quand même. Donc là, j'ai dû faire le tour, je pense. Ouais, c'est ça. C'est la petite fermette que je ne voulais pas survoler. Allez, je pousse encore un peu. Donc je garde bien mes antennes de la radio. Vous avez vu, je dirigeais vers l'engin, approximativement. 40% de batterie. Oui, j'ai fait un peu le cacou avant. 700 mètres. J'ai toujours une image quand même suffisamment fluide. Pas de perte d'image, en tout cas. Elle est fort quand même. Ça avance toujours. Les images progressent. 800 mètres. Allez, je pousse au maximum. 830 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Je tente le kilomètre, les enfants. Mes images avancent toujours. Ah, j'ai quelques saccades. Ah, ça y est, mes images n'avancent plus. Pourtant, je suis bien en face. Donc le drone répond toujours. Je peux toujours avancer, mais mes images se sont bloquées à 900 mètres. Ah, elle revient. Si je fais une rotation. Et non. Vous voyez, j'ai mon image qui a frisé. Ah, ça vient, mais par saccades. Donc 931 mètres, c'est plutôt pas mal. Allez, return to home. Je lance le return. Et on va voir quand est-ce qu'on va récupérer les images. Donc on voit en bas, sur les indications, ça y est, j'ai récupéré les images à 850 mètres. Donc jusqu'à 850 mètres, franchement, aucun souci. J'avais toujours le retour d'images. Fort. Et donc là, j'ai récupéré la liaison. On est à 760 mètres, ce qui est marqué en bas, ici. Bien, bien, bien. Est-ce que je peux orienter ou pas pendant le retour to home ? Non. Je ne peux pas changer la rotation pendant le retour to home. Je pourrais changer, bien sûr, la translation droite-gauche. Donc on va le laisser revenir. Ah, j'ai fait quand même une sacrée route. Est-ce qu'on le voit à cette distance-là ? Ça m'étonnerait. Là, je suis à 550 mètres. Alors, est-ce que je vois un petit point noir dans le ciel ? Ben non, dites-moi si vous le voyez. Je suis toujours à 60 mètres d'altitude. Ah, je vois ma petite mare là, mon petit point d'eau. Donc il est bien dans cet alignement-là. Là, il va arriver bientôt au-dessus de mon point d'eau. Je peux changer l'orientation de la caméra ? Oui. Donc là, on me voit tout au fond, là. Ouais ! J'espère que j'enregistre. Ouais, là, j'ai dû stopper. Je relance. Donc les images seront les images de mon téléphone. Ce ne sera pas les images de la carte SD. Donc le prochain test, je mettrai une 32 gigas à l'intérieur. Nous voilà. Regardez. Le voilà tout là-haut. Bien, petit bonhomme. Hop, il est à l'aplomb. Et là, il sort le parachute. Hop, je vais baisser la caméra. Au maximum. Je peux même utiliser la caméra plongeante. Normalement. Regardez, j'arrête la vidéo. Et je vais prendre la caméra du dessous. Tac ! Regardez. Ah, c'est beaucoup moins beau. C'est vraiment moche, même. Mais ça permet de se positionner. Allez, je reprends ma caméra normale. L'appareil, je vais l'arrêter à environ 2 mètres d'altitude. Je maintiens mon retour tout home. Et je reprends un peu d'altitude. Il clignote en rouge. Ça veut dire qu'il veut se poser automatiquement. Regardez. J'ai beau remettre du gaz, il veut descendre. Donc je vais l'emmener sur le tapis. Oh, même sur la table. C'est assez précis. Donc je le déplace sur la table en maintenant le throttle. Et dès que je relâche le throttle, vous voyez, automatiquement, il veut se poser. Donc je baisse. Et il coupe les moteurs. Donc voilà, les amis, pour ce petit eShine EX4. Franchement, voilà, un petit joujou plein de technologies qui fonctionnent plutôt bien. Encore une fois, pour 150, 160 euros, je valide largement. Au-dessus de 200 euros, on verra ce que donnent les images. Mais je vous dis, moi, je pencherai plus pour un Fimi A3, bien sûr. En attendant, petit engin bien compact qui se replie avec la petite sacoche et tout ce qu'il faut pour aller avec. Franchement, c'est plutôt correct pour débuter cette nouvelle année. J'espère que tu es content du tien, mon petit nono. Donc voilà, les amis, on se refera bien sûr les tests avec ce petit engin pour avoir le mode suivi, le mode orbite, etc. On poussera un petit peu les tests. En attendant, moi, là-dessus, je vais reprendre mon régime parce que j'ai bien mangé pendant les fêtes. Allez, je vous souhaite à tous encore une excellente année 2020. La santé, le bonheur pour tout le monde. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501